Jean-Philippe Blondel, Brise-Glace Je regarde par la fenêtre la pluie qui s'abat sur la cour du lycée. Je soupire. Je suis dans la salle G124, bâtiment G, premier étage. C'est la salle dans laquelle ont lieu tous les contrôles de plus d'une heure, que des tables individuelles pour décourager les tentatives de pompe. Aujourd'hui, c'est devoir de français, quatre heures. Je jette un coup d'œil à mes camarades, les premières ailes. On est mardi après-midi, en novembre, tout est gris. Presque aussi gris que sur la photocopie du tableau que j'ai devant moi. Tableau qui est censé servir de tremplin à une expression écrite. Le travail d'invention, ça s'appelle. On te colle une image et tu dois te baser dessus pour raconter une histoire. L'intitulé est très clair. En vous inspirant de l'atmosphère du tableau de Friedrich, imaginez le voyage dont rêve le personnage. Vous utiliserez la première personne et un registre au choix parmi les quatre proposés. Lyrique, épique, tragique et fantastique. À côté, la reproduction du dit tableau. Le nom de l'artiste et ses dates de naissance et de mort. Kaspar David Friedrich, 1774-1840. Le titre ? Voyageur contemplant une mer de nuages. 1818, peinture, 74,8 par 94,8. Kunsthalle, Hambourg. Je sais où se trouve Hambourg. Mon père y est allé une fois pour son travail. Il y avait un salon de je ne sais quoi. Mon père se rend souvent dans des lieux improbables pour assister à des salons encore plus improbables, genre le salon du verrou ou le salon de la protection individuelle. Il est représentant pour une entreprise qui joue sur les peurs des habitants des quartiers résidentiels. Il fournit à ses clients toute une panoplie censée empêcher les intrus de pénétrer chez eux. C'est un marché en pleine expansion dans une société où tout le monde a peur de tout. Si je devais décrire la vie de mon père, j'hésiterais entre l'épique et le tragique. Je n'opterais en aucun cas pour le lyrique. Et surtout pas pour le fantastique. De Hambourg, il m'a rapporté un nouveau type de cadenas pour mon scooter. Le top du top avec fermeture à distance et code secret évolutif. Il n'a jamais marché. Un raclement de gorge. Je reviens à la salle. Je n'ai toujours pas écrit une ligne. J'aperçois FX qui m'a chouï son crayon de papier. Florent qui dessine sur une feuille blanche depuis le début de l'épreuve. Et Gladys qui baille sans grâce. Évidemment, je ne suis pas le seul à être bloqué. Mais je suis sans doute le seul à être bloqué à cause du trop-plein. Je me souviens, quand j'étais plus petit, mon livre préféré, c'était les mots doux. L'histoire de Lola, une petite marmotte qui se réveille un matin avec des mots doux à distribuer parce que c'est un de ces jours où elle aime tout le monde. Mais personne n'a le temps de l'entendre. Ses parents l'auspillent. La maîtresse s'occupe de quelqu'un d'autre. Son amoureux joue l'indifférence. Et ses copines l'excluent. Alors, ces mots doux se calent dans sa gorge et ne veulent plus sortir. Jusqu'au repas du soir où tout le monde s'inquiète tout à coup parce que Lola ne va pas très fort. Je ne vais pas très fort. Mais ce ne sont pas des mots doux qui se tairent dans ma gorge. C'est de la glace. Et sous la glace, il y a ce bouillonnement de mots durs. Je ne parviens pas à les canaliser en phrases, à les articuler en paragraphe. Les phrases se télescopent, les mots s'entrechoquent. Depuis que j'ai vu le sujet, j'ai le cerveau en ébullition. Simplement parce que c'est moi ce mec en haut de la montagne, de dos, contemplant la mer de nuages en dessous de lui, sa canne à la main. Impossible de savoir s'il est là pour seulement observer et jouir du paysage. S'il va redescendre par le sentier que l'on devine, sentir l'humidité dans tous ses membres, les nuages qui l'entourent, le frôlent, le font disparaître à la vue du monde et sortir, encore enveloppé de brouillard dans un paysage différent. Où s'il va sauter ? Parce qu'il se pourrait bien qu'il saute. Pour moi, ce gars-là, il est totalement désespéré. Il va se jeter dans le vide, il le sait, il l'a prémédité. C'est son dernier voyage. Sauf qu'évidemment, si j'écris un truc pareil, la prof va carrément flipper, je la connais. Elle est capable de remuer ciel et terre, d'avertir l'administration, l'assistante sociale et de téléphoner à mes parents. Vous n'avez rien remarqué dernièrement ? Prise de substances illicites ? Dépression ? Isolement ? Je ne peux pas faire ça à mes parents. Ajouter le poids extérieur au fardeau intérieur. Ils ne le méritent pas. Non, comme d'habitude, je vais torcher un truc pourri qui me vaudra 8 sur 20 et je prendrai mon petit air désolé, accompagné d'un soupir mélancolique au moment où la prof rendra les copies. Je lâcherai. Ah là là, et pourtant j'ai donné le meilleur de moi-même. Et elle, elle compatira. Elle n'est pas méchante, la prof de lettres. Elle est coincée dans son rôle comme moi dans le mien. C'est tellement hypocrite, parfois, l'éducation. Merci. Merci.